Merci beaucoup d'être avec nous ce midi pour parler d'intercoopération comme stratégie pour accélérer la transition socio-écologique. En attendant peut-être que les derniers participants nous rejoignent, quelques considérations plus techniques. On est présentement en mode webinaire. Alors ça ne vous permet pas d'utiliser ni caméra ni micro. Cependant, pendant le webinaire, vous pouvez vous servir soit de l'espace de discussion, du chat. Il y a déjà des gens, je vois, qui ont écrit des petits mots dedans pour faire un commentaire, partager un lien. Et il y a une autre fonction qui est la fonction question-réponse, où là vous pouvez poser une question à nos invités tout au long du webinaire et certaines vont pouvoir peut-être être traitées au fur et à mesure. D'autres lors de la période d'échange à la fin des présentations. Donc, n'hésitez pas à vous servir de l'un ou de l'autre de ces deux salons possibles pour communiquer avec nous. On va donc tranquillement commencer. Et il s'agit aujourd'hui d'un événement qui est co-organisé par le Pôle d'économie sociale, la capitale nationale et le TIES, Territoires innovants en économie sociale et solidaire, dans lequel on va avoir la chance de découvrir deux initiatives des plus inspirantes, deux expériences d'intercoopération entre des acteurs de l'économie sociale qui souhaitent à leur mesure contribuer à la transformation sociale et écologique de leur milieu. Alors, il y en a une qui est en France, l'autre au Québec, l'une qui est à une échelle nationale, l'autre à l'échelle des quartiers montréalais. L'une s'attaque au grand secteur de la consommation de masse, l'autre à favoriser des changements institutionnels au sein d'une ville, mais elles s'appuient toutes deux sur la participation citoyenne et l'économie sociale. Il s'agit d'Hélicorne, un regroupement de neuf coopératives d'intérêt collectif, ce qu'on appelle ici les SIC, les Sociétés coopératives d'intérêt collectif en France. C'est en fait l'équivalent de la coopérative de solidarité au Québec. Alors, leur particularité, c'est d'offrir une place dans la gouvernance d'entreprise à plusieurs parties prenantes, salariés, usagers bénévoles ou encore même des municipalités. On les dit donc multissociétaires et ce sont donc les licornes des SIC qui oeuvrent dans différents secteurs clés pour la transition, transport, énergie, réemploi, finance. Et la Communauté des Possibles, c'est la seconde initiative qu'on va vous présenter. La Communauté des Possibles, elle, elle expérimente des approches de co-création et de concertation sur la transition socio-écologique à l'échelle du quartier à Montréal. et elle vise à la fois à outiller les habitants et les acteurs des quartiers, mais aussi à stimuler leur coopération autour d'un récit commun et mobilisateur. Alors, pour en parler ce midi, on va avoir la chance d'avoir avec nous Bastien Siby, qui est président du directoire de Mobicop, qui est la principale plateforme coopérative de co-voiturage en France et qui est, je crois, tout nouveau président des licornes. Bonjour Bastien. Tu peux nous faire un salut ? Bonjour. Et on a aussi la chance d'avoir Chloé Dodino, qui travaille à la coordination de projets de transition pour l'organisme Solon. Donc, bonjour aussi Chloé, tu peux faire un salut ? Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à tous les deux et merci encore d'être avec nous ce midi pour la prochaine heure. Alors, cette discussion ce midi a lieu quelques jours après la sortie du troisième volet du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Un rapport qui était particulièrement intéressant puisqu'il aborde à la fois, il aborde surtout en fait nos moyens d'action et les solutions à mettre en place de façon urgente si on souhaite inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Et le rapport était très clair. On ne fera pas de transition sans modification majeure de notre façon de nous déplacer, de nous nourrir, de consommer et d'occuper le territoire. On ne fera pas de transition majeure sans re-questionner le triptyque économie, écologie, société, ni sans décision politique assumée, ni sans certains renoncements. Pas de changement à la hauteur des défis sans une transition socio-écologique qu'on peut définir ici comme le passage de l'état actuel du système à un état socialement plus juste, inclusif et écologiquement viable, rendu possible grâce à une transformation de nos paradigmes, de nos pratiques démocratiques, de nos modes de production, de nos modes de consommation et de vivre ensemble. Et justement, cette transition, il y a de nombreux acteurs qui tentent d'y participer, mais pour atteindre des changements, on va dire, plus systémiques et ne pas être limités dans leur entreprise de transformation, ces initiatives doivent étendre leur influence, changer d'échelle, faire système avec d'autres et faire système à travers différentes stratégies comme celle de l'intercoopération. C'est d'ailleurs le projet d'Elicorne que, je cite, souhaite nous donner le pouvoir de transformer radicalement l'économie à nos côtés en construisant un modèle économiquement entièrement coopératif et dont on va parler juste après avec Bastien. Bastien, comme je vous le disais, est président du directeur de Mobile Pickup, qui est une plateforme coopérative de covoiturage en France. Il s'engage depuis des années sur les questions d'innovation sociale numérique, notamment sur le coopérativisme de plateforme, et il préside le comité d'orientation de plateforme en commun. Il est promoteur aussi d'un renouveau du coopératisme, il défend le modèle des cycles, donc des coopératives de solidarité à travers l'Alliance d'Elicorne qu'il a cofondée, et la cycle d'énergie durable Enercom, dont il est administrateur et membre du bureau. Et il est également depuis peu président d'Elicorne, mais surtout Bastien, c'est un allié et habitué des conversations franco-québécoises, puisque nous ne sommes pas à notre premier événement ensemble. Alors Bastien, j'ai deux questions pour toi, puis je vais te laisser la parole. La première, on aimerait beaucoup que tu nous en dises davantage sur ce qu'est l'Elicorne, et comment c'est né, où vous en êtes dans ce projet-ci. Et on aimerait aussi beaucoup t'entendre sur une question particulière, celle de face justement aux crises, et notamment à crise écologique, comment l'économie sociale peut être davantage un levier pour accélérer la transition socio-écologique. Donc deux questions qu'on te laisse et qu'on va te laisser répondre. Je te passe tout de suite la parole. Super, merci beaucoup Solène, à la fois pour l'invitation et puis pour la présentation des enjeux de la discussion d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux qu'on puisse échanger là pendant cette heure. Comme Solène l'a dit, on est en discussion fréquente avec le Québec et je trouve que c'est très précieux qu'on ait ces partages entre nos deux pays parce qu'il y a beaucoup à s'enrichir, à mieux se connaître. Alors du coup, Solène m'ayant posé une question assez précise sur ce que sont l'Elicorne, j'ai préparé une petite présentation sur notre alliance parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau et donc je pense que ça vaut la peine d'être encore décrit et explicité avant que, n'en doutons pas, tout le monde connaisse l'Elicorne. Alors, normalement, si je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis, le document doit être partagé. Tout fonctionne bien. Magnifique. Écoutez, l'Elicorne, c'est un truc simple. L'Elicorne, c'est une alliance de coopératives. Vous voyez, il y a neuf coopératives et l'idée, comme l'a très bien dit Solène derrière ça, c'est que nous arrivions à faire ensemble système pour permettre aux gens de consommer en dehors des mécanismes d'économie qui sont des mécanismes de prédation de l'environnement, de destruction écologique, de destruction aussi de liens sociaux. Donc, vraiment, qu'on réussisse à leur faire une offre dans laquelle ils puissent se déplacer, consommer, mettre leur argent à la banque, prendre le train, avoir leur énergie et qu'ils puissent le faire de façon coopérative. Vous voyez les neuf coopératives. Je ne vais pas vous les présenter chacune, mais dans leur ensemble, ces neuf coopératives commencent à représenter un petit peu quelque chose puisque ces 80 000 sociétaires, vous savez que nous coopératives, on n'a pas des actionnaires, on a des sociétaires. Il y a 80 000 personnes qui ont mis de l'argent dans nos coopératives pour que nous puissions avancer et c'est un petit million de clients. Donc, ça commence à avoir une échelle qui est intéressante et ce qui nous a liés, nous coopératives, nous licornes, c'est l'idée de nous dire qu'il faut que nous réussissions à rendre à chaque citoyen, chaque citoyenne, le pouvoir de transformer l'économie pour la mettre au service de l'intérêt général. Et vous voyez ce terme de radical, transformer radicalement l'économie, j'y reviendrai un peu plus tard dans le courant de ma prise de parole, parce qu'on pense qu'effectivement, le niveau des défis que nous avons rendus nous demande une forme de radicalité. Alors, ça n'a l'air de rien, mais pour qu'on se mette les neuf coopératives d'accord sur cette raison d'être, eh bien, il y a presque trois ans de travail, en fait. Mais on y est. Et avec un travail, bon, là, je vous ai mis quelques éléments, mais il y a eu vraiment un gros, gros travail de fond sur notre personnalité. Vous voyez, on dit que nous sommes des coopératives altruistes, positives, radicales, franches. On est toutes d'accord, nous, coopératives, pour dire qu'on partage ces valeurs-là. Et je pense que c'est cette identité, cette sincérité que nous avons, qui sans doute parle au public, parce qu'on sent qu'il y a une forte action sur les coopératives en ce moment. Alors, concrètement, et je pense que je vais aller après assez vite, parce que je voudrais passer à la deuxième partie de ta question, Solène. Concrètement, nous, on prend dans cette alliance ce qu'on appelle des SIC, c'est-à-dire des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, ce sont des coopératives un peu spécifiques en France, dans lesquelles il y a plusieurs types de parties prenantes qui peuvent entrer à notre capitale. On prend des SIC de niveau national, c'est-à-dire qu'ils peuvent adresser nationalement un marché national. Donc, on ne prend pas les SIC, ce sont des SIC territoriales, sauf si elles sont regroupées. Il y a plusieurs exemples parmi les noms que je vous ai cités tout à l'heure. Et ce sont des SIC qui doivent renouveler le modèle économique production-consommation. Donc, ça, c'est les critères d'entrée dans l'hélicorne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? On partage une marque, l'hélicorne, vous en avez entendu parler, et puis on a des éléments de coopération économique. Notamment, on construit des offres communes. Vous voyez, Télécope, qui fournit un forfait téléphonique, fait des offres communes avec Common, qui, elle, fournit de l'IT, fournit des téléphones, des Fairphone durables. Il y a plusieurs offres qui sont comme ça en cours de gestation. Et puis, on fait des choses ensemble. Donc, pas plus tard que nous sommes jeudi, et donc hier était mercredi, si je ne m'abuse. Et mercredi, nous avons lancé une grande campagne commune de Societaria, c'est-à-dire une levée de fonds communes auprès des citoyennes et des citoyens. Alors, je vais sortir de ma présentation pour revenir au cœur de mon propos. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Dans cette intercoopération, il y a, je dirais, des zones de force, puis il y a des zones de difficulté. Je vais y revenir assez rapidement, parce que quand on essaye de se regrouper, il y a des problèmes, puis il y a des choses qui sont heureuses. Dans ce qui fonctionne bien, le fait de se regrouper, on sent que ça crée du désir. Ça crée du désir dans nos équipes. À nous tous, c'est plusieurs centaines de salariés quand même. On sent qu'ils sont hyper derrière le projet de l'icône, ça a vachement du sens pour eux, ils sont prêts à le défendre. Donc ça, c'est important. On sent qu'auprès de nos clients, ça fait aussi vachement sens. Ça crée du désir au niveau de nos marchés. Et ça, ça compte. Et puis, on est des militants, nous sommes des militants de la transition écologique, et on sent que les militants, les sociétaires adhèrent fortement au projet. Donc ça, c'est un intérêt, créer du désir. Ça nous permet ensuite d'élargir nos publics, pour des raisons assez évidentes. Quand je vous dis un million de clients, ça veut dire qu'on peut faire passer des choses entre ce million de personnes, de coopérative en coopérative. Et puis, il y a un truc, peut-être un peu plus diffus, mais c'est qu'étant dans le collectif, ça nous permet à chaque coopérative de nous décentrer un peu par rapport à notre activité première. Et dans ce décentrement, dans cette prise de recul, on gagne en intelligence, on gagne en vision de long terme. Après, dans les difficultés de ce type de regroupement, écoutez, c'est les difficultés de l'intercoopération entre personnes morales. C'est-à-dire qu'on doit faire avancer des coopératives qui ont elles-mêmes des conseils d'administration. Je vous donne un exemple. Enercop, c'est neuf coopératives locales, et une coopérative fêtière. Donc, ça veut dire qu'on a là dix conseils d'administration. Et ça, c'est une des coopératives qui font partie de l'Alliance. Donc, vous voyez, quand on veut avancer, quand même, il y a les temps de la décision collective, mais on y arrive, cette campagne de levée de fonds qu'on a lancée hier, en est une illustration. Et puis, dans les choses qu'il faut gérer, mais ici comme ailleurs, ici comme partout, ici comme toujours, les égaux. On est des personnes. Mon ami, le philosophe Patrick Vivray, parle du putain de facteur humain. C'est ça, il y a le facteur humain, et il faut qu'on y arrive. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est sur les licornes. Je suis vraiment super heureux de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Je crois qu'il y a un truc chouette qui se trame là-dessus. et je suis tout à fait prêt à en parler après si vous avez des questions sur notre groupe. Alors maintenant, si je prends la question de fond de Solène, et j'ai fait un pacte avec Solène qui doit m'arrêter quand j'aurai trop parlé. Et si tu peux me le dire un peu avant pour que j'ai le temps d'accélérer. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire la transition écologique ? Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Solène sur l'importance de cette transition. Je pense qu'on en est tous conscients. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes. Maintenant, il y a une question qui est comment est-ce que nous, acteurs de l'économie sociale et solidaire, acteurs de l'innovation sociale, on se positionne dans cette transition ? Parce qu'on entend souvent que l'économie sociale est bien positionnée pour mener la transition par rapport aux entreprises capitalistes. Alors, sur le papier, je pense que oui. Oui, pourquoi ? D'abord parce que finalement, nos entreprises, puis on le voit dans l'écorce que je vous ai présenté, ce sont des entreprises progressistes qui sont sensibles aux enjeux de justice sociale et de ce fait sensibles aux enjeux écologiques puisqu'il y a évidemment un lien extrêmement fort entre crise écologique et crise sociale. Donc, on peut se dire que ces entreprises vont porter cette question peut-être de façon plus évidente que les autres. Deuxièmement, ce sont des acteurs qui sont en position de coopération plutôt que de prédation. Je pense que c'est dans nos gènes, nous, structure d'économie sociale, on est là pour défendre la vie plutôt que le capital. Je le dis comme je le pense et du coup, je pense qu'il y a des réflexes que nous avons qui ne sont pas les mêmes dans les entreprises, les sociétés de capitaux et donc peut-être que ça nous aide à être bien positionnés pour mener la transition écologique. Et puis, il y a un facteur extrêmement important qui est que nous ne rémunérons pas le capital. Or, ça c'est extrêmement important parce que la transition écologique va demander la sobriété. Ça ne sert à rien de se mentir. Il va falloir changer notre façon de consommer, il va falloir moins consommer. Et on ne peut pas être dans cette dialectique-là de sobriété, de décroissance, quand il faut une croissance pour rémunérer le capital. Il y a donc une contradiction dans les termes capitalistes de la gestion de l'entreprise entre croissance et transition écologique. Et c'est pour ça que, effectivement, sur le papier, moi, je crois que les structures déconnues sociales, je crois que les coopératives peuvent être les fers de lance de la transition écologique. Mais une fois que j'ai dit ça, je voudrais quand même vous dire le fond de ma pensée là-dessus. C'est que, certes, nous sommes bien positionnés sur le papier, pardon pour le bruit de moteur, certes, nous sommes bien positionnés sur le papier, mais maintenant, nous devons en faire la preuve en acte. Et là, il y a loin entre ce que nous avons à faire et ce que nous faisons. Et à cet égard, moi, je ne trouve pas que le lien entre ESS et économie sociale et transition écologique soit toujours évident. Pourquoi ? D'abord, on a des questions non résolues au sein de notre secteur. Je vous disais à l'instant, nous ne sommes pas des sociétés de capitaux, dont nous pouvons, en gros, décroître. Donc, nous ne sommes pas obligés d'être dans des mécanismes de croissance. Quel est le rapport de nos grandes structures d'économie sociale à la croissance ? Sont-elles sur des politiques de décroissance ou sont-elles sur des politiques d'expansion de leur prise de marché ? Eh bien, je vous le dis, en France, très clairement, les grandes structures d'économie sociale cherchent à croître leur marché, très clairement. Donc, là, il y a une question sur la croissance qui n'est pas résolue au sein de l'économie sociale. elle-même. Deuxièmement, le rapport au capital est-il si simple ? Nous avons développé depuis dix ans ce que nous appelons en France l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire le fait de dire que nous pouvons avoir des sociétés de capitaux qui ont un objet social. C'est très bien sur le papier, mais dix ans après, dix ans après, quels constats pouvons-nous poser là-dessus ? Est-ce que finalement, la structuration par capitaux de ces sociétés n'a pas un impact sur la façon dont elles gèrent leurs finalités sociales ? Je pense que nous devons réinterroger la structuration de ces sociétés de capitaux et leur capacité à être en lien avec leur objet social. Premier élément, il y a donc des questions non résolues. Et puis, deuxième élément, il y a des comportements qui sont éloignés de nos racines d'économie sociale, qui sont éloignés de ce que nous disons sur le papier. Quelles sont les gouvernances de nos structures coopératives, de nos structures associatives, de nos structures mutualistes qui sont réellement, réellement démocratiques et ouvertes ? Où avons-nous des élections de nos conseils d'administration dans lesquelles il y a deux équipes, l'une face à l'autre, deux projets qui s'affrontent pour le meilleur, pour le meilleur, pour renouveler la vision de la coopérative dont ils ont la charge ? Est-ce que finalement, nos conseils d'administration ne sont pas des prolongations de ceux qui les précèdent ? Est-ce que vraiment, nous jouons le jeu de la démocratie ? Où en sont nos assemblées générales ? Quel est le taux de participation à nos assemblées générales ? Donc, vous voyez, sur cette question de la gouvernance, mais c'est une des questions parmi l'autre, on a une marge de progression très importante et c'est là-dessus que les gens nous attendent parce que c'est ça qui fait la différence avec le monde des sociétés de capitaux et aujourd'hui, à l'heure de la transition, nous, et quand je dis nous, je pense beaucoup à la jeunesse, les jeunes nous regardent, nous leur disons que nous sommes différents, le sommes-nous réellement, il faut que nous allions au bout de notre différence, au bout de notre radicalité, que nous sachions revenir à nos racines d'économie sociale et là, oui, dans nos racines, il y a tout ce qu'il faut pour affronter la crise écologique, pour mener la transition dont nous avions besoin. Vous voyez, Solène disait en introduction que je défendais une forme de renouveau du coopérativisme, eh bien, voilà, oui, oui, je crois dans les coopératives si nous savons les renouveler et leur faire renouer avec ce qu'elles ont le plus essentiel. Je m'arrête là, Solène, avant que tu ne le fasses. C'était parfait, Bastien, tu es rentré pile-poil en ton temps et bon, c'est très dense, il y a énormément de choses dans ce que tu viens de nous apporter et je pense des discussions qui sont importantes à avoir dans le milieu d'économie sociale qu'on commence peut-être tout juste à faire émerger et qu'on va avoir besoin de voir se multiplier pour questionner et voir les différents chemins qui vont nous amener sur ce renouveau. On va tout de suite, je pense que ça a peut-être soulevé pas mal de questions, mais on va tout de suite d'abord passer à Chloé et la communauté des possibles. Chloé s'est rapidement, elle, passionnée pour le développement durable et la responsabilité sociale des entreprises, une passion qu'elle a eu la chance de mettre en œuvre à travers son expérience en tant que directrice de l'écoquartier Rosemont La Petite Patrie entre 2012 et 2017 et c'est d'ailleurs durant ces années-là que les ruelles vertes ont pris vraiment une expansion vertigineuse. Habitant elle-même une ruelle verte, elle a pu voir tout le potentiel de la réappropriation de l'espace public par des citoyens et aujourd'hui, elle travaille pour Solon et Chloé, tout comme Bastien, j'aimerais que tu nous en dises plus sur ce qu'est la communauté des possibles, bien sûr, mais aussi que tu puisses élaborer sur pourquoi avoir choisi l'intercoopération, notamment dans le cadre de projets de transition socio-écologique. Donc, Chloé, la parole est à toi. Merci, Solène. Alors là, on va changer complètement d'échelle. On va vraiment vous présenter la communauté des possibles qui est vraiment une expérimentation dans les quartiers de Montréal. Donc là, on est vraiment à l'échelle d'un quartier, d'un voisinage sous une perspective vraiment d'expérimentation. On va être plus dans, on est vraiment là dans le faire avec la communauté des possibles et c'est vraiment très intéressant d'avoir justement ces deux exemples-là pour nourrir la réflexion par la suite. Donc, comme Mastien, moi, j'ai une petite présentation sur justement la communauté des possibles que je vais faire. Voilà. Alors. Oui, donc, la communauté des possibles, donc, agir ensemble pour la transition et de multiplier les possibles. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'arrière de la communauté des possibles que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que la communauté des possibles? Donc, sa raison d'être, elle vise à rassembler les partenaires, les institutions, les citoyens et les citoyennes pour transformer les quartiers en les rendant plus solidaires, écologiques et conviviales. Donc, nous aussi, Bastien, c'est une grande réflexion de comment arriver à cette raison d'être, mais c'est vraiment l'idée derrière de se rassembler pour pouvoir transformer encore plus nos quartiers pour en faire des quartiers justement plus écologiques, conviviales et solidaires. C'est vraiment ça qui est derrière, en fait, ce concept de communauté des possibles. Qu'est-ce que la communauté des possibles? Là, je vais vous prendre l'expérimentation du quartier de Rosemont à Petit Tâtry, expérimentation qui existe déjà depuis presque un an aujourd'hui. Donc, c'est comme je vous disais, un regroupement de forces vives avec plusieurs organismes autour de la terre, des organismes autour de la table, pardon, des organismes communautaires. Donc, tout d'abord, il y a nous, Solon, qui avons un certain leadership sur ce concept-là, sur ce projet-là, mais également présent autour de la table, donc, les écoquartiers. Le centre d'écologie urbaine, pour ceux qui les connaissent, heureusement à Petit Tâtry, il y a un programme qui s'appelle le projet participatif citoyen. Donc, c'est pour ça qu'ils sont autour de la table. Faites comme j'ai voulu qui est un autre programme de l'arrondissement en matière de participation citoyenne. Derrière, c'est l'organisme Nature Action Québec. On a également la remise qui est une coopérative justement à la situation au niveau du partage d'outils et de formation. Et également, et ça, on est vraiment très contents, on a deux autres partenaires autour de la table. On a la table de quartier, cette fois-ci, celle de la Petite Patrie et également présent l'arrondissement. Donc, en fait, autour de la table, on a autant des organismes qui sont plutôt avec des programmes vraiment de participation citoyenne en lien avec des enjeux plus environnementaux. On a également une table de quartier qui est avec justement une vision de lutte à la pauvreté et de changement systémique sur ces questions de lutte à la pauvreté. Et on a également des représentants institutionnels avec l'arrondissement. Donc, c'est l'idée-là vraiment de mise en commun. Vous allez me dire, oui, mais ils sont bons les citoyennes. Ça, c'est justement un des points que je vais vous donner plus tard, mais ça s'en vient très rapidement on va avoir également des citoyennes et citoyennes qui vont participer à cette gouvernance locale, transversale justement de transition dans le quartier. Là, je vous nomme celle de Rosemont à Petite Patrie, mais il y a également d'autres expérimentations à Montréal, notamment, il y en a une dans Antic qui est également cette fois-ci avec toujours un rassemblement d'organismes, la table de quartier, l'arrondissement, puis d'autres qui sont en émergence. Je vous parle de celle de Rosemont à Petite Patrie parce que c'est celle que je connais le mieux, mais c'est en train d'émerger. Il y a également une démarche transversale à hauteur de Montréal pour justement faire en sorte de soutenir l'émergence de ces communautés des possibles dans les quartiers de Montréal. Mais concrètement, ça fait quoi ? La communauté des possibles. Donc, nous, c'est ça comme je le disais en introduction, c'est beaucoup plus dans l'expérimentation d'activités, d'actions. On essaye de voir comment on peut le faire ensemble mieux, on peut être ensemble pour vraiment essayer d'accélérer la transition psychologique plutôt que d'être chacun dans son coin et donc vraiment d'avoir une vision de silos, de programmes municipaux liés à la participation citoyenne. Là, je vais vous présenter donc certaines activités. Vous allez voir, c'est comme une déclinaison des possibles. Vous voyez bien, on essaye d'être cohérent. Donc, on a tout d'abord des événements. Donc là, c'est parce qu'on a la foire des possibles qui est un événement chaque année justement de foire d'implication citoyenne pour promouvoir l'engagement citoyen. On a également la déclinaison numérique qui est le wiki des possibles qui est comme une encyclopédie de transition psychologique pour outiller les citoyens qui s'impliquent dans le quartier. On a également le fond des possibles. Cette fois-ci, c'est un fond financier qui permet justement le financement de ces initiatives citoyennes en transition psychologique. On a également un lieu qui s'appelle l'espace des possibles. Dans Rosemont et Petite Patrie, cet espace des possibles est lié avec un autre projet qui s'appelle les ateliers de la transition psychologique qui est comme un nouveau projet collectif, un nouveau commun pour le quartier. Il se veut vraiment un lieu d'échange, un lieu de rencontre citoyens et organisations communautaires et institutionnelles. On a également toute la question d'accompagnement de projets citoyens. Que ce soit Selon qui accompagne des projets citoyens comme nos commotions, que ce soit le centre d'écologie urbaine qui accompagne des projets participatifs citoyens ou les comités de Rue-Albert. Il y a cette mise en commun-là. On a également toute la question qui est centrale pour nous dans la communauté politique qui est le développement du pouvoir d'agir. Pour nous, c'est l'essence même, c'est le cœur même de cette communauté politique. C'est comment tout ensemble on peut développer le pouvoir d'agir pour accélérer les initiatives citoyennes en transition. Donc là, notamment avec un projet qui s'appelle l'équipage citoyen engagé qui est une formation sur plusieurs mois où on offre entre 4 et 7 heures de formation par mois à des citoyens qui s'impliquent pour encore plus consolider leur pouvoir d'agir pour en faire après des acteurs de changement dans leur propre projet collectif. Et enfin, derrière tout ça, la transversale, c'est vraiment le récit de la transition. C'est de faire vivre un récit alternatif. Donc nous aussi, on est là-dedans, Bastien, de changer le paradigme, de changer vraiment nos façons de faire en réfléchissant à un récit alternatif et donc de le faire vivre dans les quartiers à travers une stratégie de communication, à travers le développement de messages communs. Quelques images un petit peu pour rendre ça un poil plus concret. Donc là, vous pouvez voir les belles affiches qu'on a faites pour la fin des possibles pour qu'on peut organiser avec les différents partenaires. Donc avec l'idée vraiment d'être dans des messages de communication grand public pour faire comprendre c'est quoi la transition, pour accélérer, pour impliquer encore plus les citoyens et les citoyennes. En bas, on a l'exemple justement des ateliers que je vous ai cités avec des bureaux, avec des lieux communs, avec des salles de diffusion. Donc vraiment un espace qu'on veut vraiment co-gouverner avec les citoyens avec vraiment une aspiration de vrai commun immobilier en fait pour le quartier. Là, je parle aussi des différents événements, des différents projets collectifs qu'on accompagne. Par exemple, on a une arboricole collective. Là, c'est les citoyens qui eux-mêmes font en sorte de mettre de l'avant la nature en ville, la nature urbaine. les enfants également avec un mini-club de lecture. On essaie vraiment de travailler sur la sensibilisation et la promotion de la transition socio-ecoologique. Solène avait des questions. C'est aussi un peu de voir un peu c'est quoi les bénéfices, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi se décider de se mettre ensemble justement pour accélérer la transition. Pareil, en fait, nous, c'est vraiment une idée d'aller checker un peu la machine institutionnelle et de se dire qu'en étant plus fort, on peut aller perturber un peu plus les institutions municipales ou vraiment accélérer pour vraiment avoir une vision transverselle parce qu'actuellement, c'est encore beaucoup par silo en matière de participation citoyenne et nous, on veut décloisonner le plus possible pour favoriser le pouvoir d'agir des citoyens mais vraiment de manière collective. Donc là, vraiment, un changement institutionnel, c'est vraiment ça qui nous porte en fait au sein de la communauté. Donc, c'est de voir justement par le fait que l'arrondissement est présent sur la table d'aller changer leur façon de faire en matière de participation citoyenne mais c'est également comme je disais un nouveau montréalais d'aller changer les façons de faire à la ville aussi sur la question de la participation citoyenne sur la question de comment des groupes citoyens se mettent ensemble, quel soutien l'arrondissement ou la ville peut amener et puis comment au niveau réglementaire on puisse favoriser ça sans justement être dans une espèce de piscine administrative, de permis, d'occupation de l'espace. En fait, il y a vraiment tout plein de réflexion qui émane de cette expérimentation-là. Et comme je le disais, un autre bénéfice vraiment de l'intercoopération pour nous, c'est au niveau de la communication parce que la transition, on en parle entre nous beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, là, vous êtes tous très, très sensibles à la question de la transition psychologique mais ça reste encore un peu présent pour que de plus en plus dans l'espace public, auprès du grand public. Donc là, c'est vraiment l'idée d'aller développer des messages communs forts ensemble, de marteler le même message à un niveau vraiment de voisinage, de quartier pour que notre voix porte, pour que justement on puisse réaccélérer de notre bord les changements institutionnels. il y a vraiment cette idée-là de convergence entre vraiment quelque chose qui s'accélère au niveau de citoyen puis quelque chose qui en perturbe plus au niveau institutionnel. Donc ça, c'est vraiment nous, cette idée-là derrière la communauté déposée. Donc voilà, je ne sais pas si Solène, j'espère, elle reste dans les temps mais c'est le moment des questions puis je vais arrêter également mon partage. Voilà. Merci beaucoup Clé, vous avez été très sage côté temps de parole donc c'est parfait puis on voulait garder du temps pour qu'il y ait l'espace pour vos questions. Questions, vous pouvez pour rappel poser dans le petit onglet Q et R donc en bas ou aussi si vous en avez, si vous ne le trouvez pas, il y a l'espace chat plus habituel et on va essayer de les traiter. Donc j'ai vu qu'il y en avait déjà qui avaient commencé à poser des questions sur l'hélicorne pour la communauté des possibles. Il va falloir peut-être laisser encore les gens atterrir au niveau de l'information. Donc on avait deux questions autour finalement de quelque chose d'assez crucial, les questions de croissance, décroissance pour Bastien. Donc la première, Bastien, de Marie-France Belmar d'Incertech, croissance ou remplacement de nombreuses entreprises d'économie sociale visent à gagner de nouvelles parts de marché avec des solutions plus écologiques, plus solidaires. Oui, elles visent une croissance mais sans créer de nouveaux besoins ou aspirations de consommation plutôt en remplaçant les offres actuelles jugées néfastes pour la transition sociale et écologique. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que tu veux que je te donne les deux questions ou on y va au fur et à mesure ? Je vais les prendre l'une après l'autre puis comme ça… Non mais je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord et peut-être mon côté un peu abrasif tout à l'heure ne doit surtout pas passer sous silence tous les comportements vertueux qui s'expriment dans l'économie sociale et bien sûr un grand nombre de structures sont dans des activités plutôt de remplacement et de prise de marché sur le marché des sociétés de capitaux et donc après avec un traitement peut-être plus vertueux dans la production, la distribution, etc. Donc je partage, je partage. Néanmoins, je pense qu'il reste à éclaircir, alors peut-être un raisonnement plus macro et plus de niveau national mais il reste à éclaircir notre rapport à la croissance et aujourd'hui si je prends les grandes structures en France, les grandes mutuelles, je ne vais pas en citer des grandes mutuelles ou des grandes banques ou etc. il n'y a pas de doctrine de décroissance et donc ça se joue à tous les niveaux. Par exemple, quand vous soumettez un plan de financement à un fonds d'investissement d'économie sociale, il est quand même dans une perspective de croissance pour que vous puissiez en gros rembourser, etc. donc je pense qu'il y a des comportements vertueux mais je pense que le secteur doit clarifier son rapport à la croissance et ce que vous mentionniez dans votre question est un des éléments de clarification, ça marche bien pour moi. Et dans la continuité de cette question, Bastien, on a Marcel Penneau qui demande, bon déjà qui dit que c'est une très belle initiative, l'hélicorne, qui aurait beaucoup à dire et que le format ne permet pas les échanges, en tout cas pas les échanges de façon vocale mais vous pouvez, on peut échanger à travers les questions-réponses. Sa question, c'est un peu paradoxal de tenir un discours sur la décroissance alors que vous pratiquez l'intercoopération qui vise à permettre une augmentation des parts de marché. Donc toujours cette question sur la frontière. Non mais absolument et c'est pour ça que c'est une tension. Alors après, là typiquement, nous, notre sujet, c'est de faire croître chacune des coopératives grâce au marché des autres et donc de se dire voilà, quelqu'un qui a été sensible à la question de l'énergie durable, ça peut être bien de l'emmener dans sa transition aussi de la mobilité et donc on va essayer de toucher les clients des NERCOP avec les offres de MobiCop. Par ailleurs, là, les neuf coopératives, c'est vraiment des coopératives dont la raison sociale est une raison sociale écologique, c'est-à-dire qu'on agit, chacune de nous, vraiment pour la transition écologique. On n'est pas là, il y a toute une partie du secteur de l'économie sociale qui n'est pas positionnée sur les questions de transition écologique. donc voilà, donc là, nous, c'est quand même très clairement notre question et par exemple, je vous donne un exemple, ça va avec la question précédente sur le remplacement, mais moi, en tant que président de MobiCop, je n'arrête pas de dire partout que quand on va chercher quelqu'un qui est dans le train pour le mettre dans une voiture de covoiturage parce que ça lui coûte moins cher, on est en échec complet sur notre mission, complet, et jamais, jamais je ne positionnerai MobiCop en confrontation avec le train parce que le train reste la solution la plus écologique pour se déplacer en France. Donc, on ne doit pas être en concurrence avec les transports en commun. Voilà, vous voyez, c'est sur ce genre de truc, c'est-à-dire, oui, c'est du remplacement et alors du coup, il faut bien regarder ce qu'on remplace, il ne faut pas remplacer le train par le covoiturage par exemple. Merci, Bastien. peut-être je vais donner une petite pause et on va passer une question pour Chloé et la communauté des possibles de Marie-Hélène Duguay qui demande quels sont les freins, les éléments qui bloquent ou qui seraient à développer davantage dans ces initiatives sur le territoire montréalais. quelles sont les difficultés rencontrées, Marie-Hélène et notamment dans Villerey. Chouette, Cartier. Oui, alors, c'est sûr que pareil, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça se serait sinon. Un des freins importants, c'est toujours et avant tout la mobilisation citoyenne et quelque chose qui n'est pas linéaire, qui a ses hauts et ses bas et c'est de voir comment on peut pérenniser ces initiatives-là. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre discussion, c'est comment faire en sorte justement de favoriser mais de pérenniser les initiatives citoyennes et donc comment vraiment rendre la vie très facile aux citoyens qui s'impliquent. Donc, oui, des formations mais aussi au niveau réglementaire, au niveau administratif, au niveau même systémique, d'avoir une réflexion sur le temps, des réflexions sur le travail versus l'implication citoyenne. C'est à deux multiples niveaux mais c'est sûr que c'est un frein important à vraiment l'émergence et la continuité de ces communautés-là. Un autre frein est également justement au niveau institutionnel. Il y a encore beaucoup d'arrondissements qui ont des règlements qui freinent beaucoup l'occupation de l'espace public et qui ne permettent pas justement de par les demandes de permis, tout ça, de vraiment de favoriser quelque chose de très spontané. Donc, ça prend du temps, etc. Donc, ça peut être un frein important. Il y a toute l'idée aussi de l'assurance, des choses comme ça qui peuvent être freinantes. Une autre chose aussi que je vois, c'est vraiment il existe peu d'espaces de concertation en lien à la transition. Il existe des espaces de concertation surtout qui sont très connus et qui sont renommés. Les tables de quartier en matière de lutte et de la pauvreté, de développement social. C'est de voir comment la transition peut être aussi portée par les tables. Il y a tout un questionnement, une émergence à date de beaucoup de tables justement pour aborder la question d'une transition juste, d'une transition sociale et écologique, de voir comment on peut favoriser une concertation vraiment, une convergence de lutte en fait. Lutte à la pauvreté, lutte au changement climatique. C'est pas mal. C'est vrai, il y en aurait d'autres, mais c'est surtout ces points-là qui sont importants. qui sont importants. Puis je finirais aussi également, nous on est sur une vision collective. On est vraiment sur des projets collectifs. À date, malheureusement, aujourd'hui, on est dans une société qui surtout repose sur l'individu. Et donc, on est en train de se dire comment on peut passer d'un changement de comportement individuel à une vision, d'un changement de comportement collectif. Puis ça, ça prend du temps que tu l'as nommé, Solène, en introduction. Le temps, on commence à l'avoir de moins en moins. Donc, c'est vraiment ces tensions-là aussi de changement individuel versus changement collectif qui quelquefois peut justement freiner l'émergence de telles communautés dans les quartiers de Montréal. Merci beaucoup, Chloé. Puisqu'on était dans la thématique peut-être des freins, des bloquants, je vais prendre la question de Jonathan qui s'adressait à Bastien. Comment la gestion des conflits dans les coop diffère de la gestion des conflits d'un réseau intercoop, intercoopératif ? Est-ce que tu as besoin de clarification sur cette question ou ça te semble clair ? C'est quoi peut-être les différences principales ? On parlait d'éléments dans les gouvernances, des cycles, du facteur humain. Est-ce qu'il y a à une échelle peut-être plus grande, il y a des différences majeures ? Et je vous passerai une autre question à tous les deux, Doriane Vérité, qui demande comment vous valorisez ces coopérations auprès de vos partenaires ? Alors, je ne suis pas sûr de bien savoir ce que c'est un réseau intercoopératif, donc je vais avoir du mal à positionner par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est comment est-ce qu'on essaye d'absorber les conflits dans nos coopératives, y compris au sein de l'Alliance des licornes elle-même dans le mode de gestion. on est beaucoup sur des outils que nous on appelle, alors je ne sais pas au Québec, comment est-ce que vous les appelez, mais je suis sûr que vous les avez, qui tournent autour de ce qu'on appelle la sociocratie. On est beaucoup sur des décisions par consentement. Là, je parle dans des niveaux organisationnels type conseil d'administration, copie, le codire, etc. On va gérer nos différends par consentement qui n'est pas par consensus, c'est-à-dire que tout le monde peut s'objecter. On ne demande pas que tout le monde soit d'accord. On demande que si quelqu'un n'est modérément pas d'accord, il laisse avancer le collectif et s'il n'est vraiment pas d'accord, il s'objecte. Là, on va modifier nos propositions jusqu'à ce que la personne puisse lever son objection. On est vraiment sur ce type de truc. D'ailleurs, il faudrait trouver un autre terme parce qu'il n'est quand même pas super, mais si je lance un avis à l'auditoire, plutôt que décision par consentement si on peut trouver un autre truc. Après, on a des gouvernances qui sont quand même somme toute assez classiques. On a des assemblées générales dans lesquelles il y a l'ensemble des parties prenantes qui sont là. Par exemple, Mobicop, c'est 1200 personnes à son assemblée générale. Enercop, sur l'ensemble de ses coopératives, c'est 50 000 personnes. Et donc, les assemblées générales élisent des conseils d'administration et puis ensuite, les conseils d'administration élisent leur président. Mais même dans ces modalités d'élection, on a un peu d'autres façons de faire. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai été élu à la présidence de la semaine dernière, c'était une élection sans candidat. Donc, ça crée des mécanismes collectifs assez intéressants qui est qu'au début, chacun se met sur une feuille et se dit, OK, on commence par se demander qu'est-ce qu'il faudrait que le candidat sache faire. Et puis après, chacun se dit, OK, parmi nous, qui semble bien. Et puis, petit à petit, chacun marque sur une feuille et on partage la feuille. On a des petites innovations comme ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je suis désolé, mais j'ai tourné un peu autour. Mais comme je ne voyais pas bien par intercoopératif. Et juste avant de passer la parole, juste pour compléter ce que je disais avant sur la question de croissance, parce qu'on est vraiment sur un nœud à cet endroit-là, je vous donne un exemple. Enercop. Enercop fournit de l'énergie à 100 000 foyers en France. Son métier, c'est de fournir de l'énergie. C'est comme ça qu'il gâte sa vie. On a des programmes pour réduire la consommation d'électricité de nos clients. Vous voyez ? C'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on réussisse à travailler. Je ne pense pas que nos concurrents mettent de l'argent pour faire en sorte que leurs clients consomment moins d'électricité. Voilà. Je rebouclais un peu sur cette question de la croissance. On était bien, Bastien, de la différence entre l'échelle plus micro de l'organisation et n'échelle plus macro de Réseau égale Alliance, cette méta-organisation qui est l'Hélicorne qui regroupe plusieurs. Tu avais bien compris le sens de la question. Peut-être, il y avait la question d'Oriane sur comment vous valorisez auprès de vos partenaires ces coopérations-là, ce temps qu'investit. Je vais peut-être la compléter, cette question, avec celle de Marie-France. Une question pour vous deux. L'intercoopération demande du temps, demande du dialogue et pour être en mesure ensuite de passer à l'action, vous l'avez dit tous les deux, l'aboutissement de la communauté des possibles et des licornes, c'est des années de travail en amont. Jusqu'à présent, trouvez-vous que cet investissement en temps a été productif en matière de retombées ? Avez-vous parfois l'impression que cet investissement en temps aurait permis plus de retombées s'il avait été au service de votre mission principale ou des missions respectives des partenaires ? Si vous pouvez grouper ces deux questions autour de la valorisation du temps dans ces dynamiques d'intercoopération ? Chloé, si tu veux ouvrir le bal ? Oui, c'est sûr que je serai pas là ce midi si ça n'en valait pas la peine et ce que je tiens à nommer, c'est que oui, ça prend du temps et je pense qu'on est nous au début. On voit l'impact mais je pense qu'on est vraiment encore dans l'émergence et puis j'ai vraiment l'impression que j'ai une vision moyen-long terme, ça va être encore plus fort. On est vraiment en train de changer les choses, choses qui ne se faisaient pas trop avant et donc là, il y a comme aussi beaucoup de quartiers qui regardent un peu ce qui se fait parce que justement, c'est une nouvelle façon de faire en matière de participation citoyenne puis de lien auprès des institutions. Mais oui, c'est sûr que le temps de concertation, c'est toujours à nous un problème auprès de la plupart de nos partenaires et puis même chez nous en fait, de voir comment ça vaut la peine. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, en effet, on est beaucoup dans des réflexions quelquefois macro voire conceptuelles mais on est aussi pour résoudre des problèmes quelquefois très pratico-pratiques puis c'est cet équilibre-là qui permet vraiment, je pense, que tout le monde y trouve son compte. Nous, une des fois où on s'est dit vraiment, ça vaut la peine d'être ensemble, c'est justement, encore une fois, nous aussi, la gestion de conflit. On s'est rendu compte que dans le comité citoyen, que ce soit des ruelles vertes, que ce soit des projets participatifs citoyens, que ce soit chez Solon, la gestion de conflit, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et là, on s'est dit, tant qu'à outiller un type de programme où ils y ont tout le monde. Et en fait, les citoyens se sont rendu compte que qu'importe d'où ils venaient, quel était leur projet, ils avaient un même enjeu. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à regarder de manière transversale plutôt que d'être dans notre coin. Et ça permet de développer le pouvoir d'agir et ça permet aux instances, aux partenaires, après, d'avoir moins géré des conflits dans leur propre projet collectif qu'ils accompagnent. Donc là, il y avait vraiment un gain. Et donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres également à la fois des possibles plutôt que chacun y va de sa stratégie de visibilité, c'est-à-dire qu'il y a un grand momentum, un grand moment dans l'année où on va pouvoir justement rendre visible ces actions, ces programmes, ces projets collectifs. Ça va favoriser tout le monde. Il va y avoir vraiment des retombées pour tout le monde. Donc c'est vraiment être autant dans la réflexion, dans le développement de messages clés, comme je disais, des liens avec les institutions que aussi dans le voir, dans le pratique aux pratiques pour que tout le monde puisse y donner son compte. J'espère que s'ils sont là autour de la table, ce n'est pas seulement parce qu'on est sympathique, mais qu'ils trouvent quand même un intérêt pour garder cette concertation vivante. Merci, Chloé. Alors, sur cette question du temps, d'abord, je veux absolument partager le constat de la question, c'est-à-dire que oui, 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 c'est temps d'intercoopération, ça nous prend un temps de malade. Il faut voir que l'alliance des licornes, quand on se réunit, c'est les présidents ou les directeurs généraux de chacune de nos structures. On se réunit une journée, parce que sinon, on n'arrive pas à se dire ce qu'on a à se dire. Donc, ça fait trois ans qu'on fait ça au moins six ou huit jours par an. Excusez-moi, ça a l'air de pas grand-chose, mais pour nos organisations, que leurs dirigeants soient, ces neuf organisations soient dans une même salle huit jours par an, c'est très important en termes de temps. Après, vous avez tout le temps des équipes, parce qu'une fois qu'on décide d'un truc, la campagne des sociétariats, nos équipes, elles ont passé un temps de malade. On a fait un festival qui s'appelle Londres de Cope, c'est pareil, ça nous a pris un temps de fou. Donc, je confirme, je confirme, l'intercoopération prend énormément de temps. Alors après, est-ce que ça vaut la peine ? Bon, l'avenir le dira, mais dans, là, moi, au jour d'aujourd'hui, d'ores et déjà, je trouve que ça vaut la peine. C'est-à-dire que pour chacune de nos organisations, pour chacune de nos coopératives, le collectif que nous formons est un vecteur de force très important, très important, et sur lequel on peut s'appuyer à beaucoup d'endroits en termes de visibilité, mais aussi, je vous donne un truc plus concret, en termes de levée de fonds. Dans la négociation que nous avons avec nos financeurs, le fait qu'ils sachent que nous sommes tous ensemble, c'est déjà un levier que moi, j'ai déjà pu regarder, déjà pu observer. Voilà, et puis, je sens, je sens une inspiration, je sens une inspiration à ça, extrêmement forte dans la société. les gens ont besoin, les gens ont envie qu'on se regroupe pour leur offrir du sens. Et se regrouper, ça demande du temps. Et j'ai une bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est qu'on l'a ce temps. On l'a ce temps parce que la crise qu'on a affrontée est tellement grave que si on ne se donne pas ce temps-là, on ne va pas la résoudre. Et donc, je reboucle un peu avec la question qui était un peu en introduction sur l'urgence. Ma position à moi, c'est qu'il faut absolument que nous sortions de l'urgence. On ne va pas transformer profondément les comportements de nos concitoyens en deux coups de cuillère à peau. Ça va demander du temps. Donc, si on commence par se dire « Oh là là, c'est l'urgence, il faut qu'on se dépêche si ça prend trop de temps, on ne le fait pas », qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est juste en train de construire notre impuissance. Si on se dit qu'on n'a que quelques années pour mener la transition écologique, on est juste en train de se dire qu'on ne va pas réussir à le faire. Donc, il faut qu'on se redonne ce temps et dans le fait de se donner le temps, je crois que construire du collectif, c'est construire des forces très importantes pour l'avenir. Donc, oui, je pense que ça vaut le temps. Merci, Bastien et Chloé. On s'en va tranquillement vers la fin. Je vais prendre les dernières questions et si vous en avez une qui vous brûle les lèvres, ça va être le moment. Il y en a une de MacDudewa répondue en partie, Bastien, mais on revient sur cette question de la croissance. Les grandes coopératives évoluent dans des secteurs où la concurrence est rude. Pensez-vous qu'elles puissent survivre si elles ne visent pas la croissance ? Aussi, Jean-Philippe m'ont fait dit que est-ce que le projet des licornes est pour la France seulement ? À ma connaissance, actuellement, oui. Si oui, y a-t-il une initiative similaire au Québec aux licornes ? À ma connaissance, non, mais encore là, si quelqu'un a de l'information là-dessus, n'hésitez pas. Bastien, pour toi. Oui, très rapidement, je pense que croissance n'est pas résilience. Je pense que dans la façon dont nous dirigeons nos entreprises, nos structures, on peut faire des choix qui nous emmènent vers la résilience ou on peut faire des choix qui nous emmènent vers la croissance. Le Bicop sort d'une levée de fonds importante, on a levé pas mal d'argent pour approfondir notre action. Aujourd'hui, clairement, on a des décisions d'investissement qui peuvent être des décisions qui nous emmènent vers soit une croissance de nos marchés, soit une résilience de nos offres, de nos équipes, etc. et je pense que là, on peut essayer de faire des arbitrages. Et donc, en disant ça, je ne cherche pas à réduire la portée de notre action. Je cherche juste à faire valoir que les actions, la portée des actions est multidirectionnelle et qu'on peut, bien sûr, s'agrandir, mais on peut aussi se densifier et s'approfondir. Et sans doute, faut-il travailler dans cette dialectique-là, c'est-à-dire travailler sur la résilience, puis travailler sur le fait d'étendre son marché et de croître et le faire toujours, toujours en ayant en tête la question de la transition écologique, donc plutôt en allant chercher les parts de marché sur des actes de consommation qui existent déjà et pour ensuite conduire à leur réduction. Merci Bastien. Si ça vous va, on va déborder un petit peu. On a mis presque jusqu'à 13h30, mais on peut se dire jusqu'à 13h15. Vous êtes encore bon pour répondre à deux, trois questions, Chloé, Bastien ? Oui. Donc, il y en a une de Luc Odebran qui se demande en matière d'éducation, donc c'est pour vous deux, qu'avez-vous besoin ? Quels sont les principaux enjeux ? Que peut-on faire ? J'en profiterai peut-être pour vous en poser une deuxième parce qu'elle s'adresse aussi à vous deux. Est-ce que les deux projets d'intercoopération ont vécu des contextes où les enjeux sociaux et environnementaux étaient en concurrence dans les réflexions ? Comment vous vivez l'imbrication des liens entre ces questions sociales et environnementales ? Deux questions, une sur plutôt l'éducation et l'autre sur les rapports environnement et questions sociales ? Chloé, si tu veux ouvrir le bal. Deux très bonnes questions. En matière d'éducation, en matière d'éducation populaire, de pédagogie, il y a un gros travail, c'est un des chantiers importants à venir devant nous, c'est de faire en sorte que les gens aient toute la connaissance de se dire qu'ils peuvent agir et qu'ils peuvent faire des choses et qu'ils peuvent transformer leur carité. Il y a un changement vraiment de se dire que l'action collective est pour nous, en tout cas, chez Solon, puis au sein de la communauté des possibles, l'essence même d'une transition possible. Donc, il faut qu'on puisse leur donner les outils nécessaires, justement, d'où l'importance des formations, d'où l'importance de la présence dans l'espace public pour que les gens puissent avoir assez confiance en eux, dans leur sentiment d'impact, dans leur sentiment d'appartenance au quartier pour agir et que nous, on puisse les outiller dans ce développement de pouvoir d'agir pour que les pas suivants continuent. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'une grande éducation sur ça. Puis, vraiment aussi, une vision aussi de transition pour tous, ça, j'y reviens, c'est d'où l'importance d'avoir les tables de quartier avec nous, d'où l'importance d'avoir les organismes de lutte à la pauvreté pour qu'il n'y ait pas non plus là quelque chose à deux vitesses où certaines personnes ont l'impression qu'elles peuvent agir alors que d'autres moins. Donc, c'est vraiment cette idée aussi d'avoir des mêmes messages en fait martelés pour que les gens puissent vraiment être dans le pouvoir d'agir. Et je reviendrai aussi beaucoup sur les changements de comportement plus collectifs. Nous, en fait, on le voit énormément en matière de mobilité qui est un des grands axes de réflexion chez Solon et on a énormément de freins non plus justement l'éducation, on puisse développer d'outils pédagogiques, de formation et d'y aller vraiment avec des ambassadeurs citoyens et que ce ne soit pas seulement institutionnel ou même d'organisation mais qu'ils puissent savoir que le changement, le comportement, c'est possible. Nous, ça nous drive, c'est ça qui nous porte et qui pense, on pense que c'est la voie du succès. puis je vais peut-être Bastien va peut-être répondre, puis après, je reviendrai à l'angement climatique, l'angement social parce que nous, c'est très intéressant cette question-là puis elle nous a beaucoup habité dernièrement. Merci beaucoup, Chloé. Oui, je vais aller absolument dans le même sens que ce que vient de dire Chloé. Nous, pour nous, alors là, je reprends ma casquette MobiCop, pour nous, nous vivons, et Enercom d'ailleurs, nous vivons nos coopératives comme des instruments d'éducation populaire, c'est-à-dire que nous vivons nos coopératives comme des organisations qui doivent pousser par des méthodologies, par des actions spécifiques, mesurables, améliorables, documentables, qui doivent pousser des transformations dans les quotidiens des gens et dans leurs gestes les plus habituels, les plus intimes. Quand vous travaillez sur la question du partage de la mobilité, vous travaillez sur la culture de la mobilité de chacun, c'est hyper intime la mobilité, la façon dont les gens se déplacent, leur rapport à eux-mêmes, à la façon dont ils se voient, à la façon dont ils échangent avec quelqu'un d'autre pendant leur déplacement, c'est hyper intime, c'est hyper, c'est presque anthropologique comme truc quoi. Et donc, c'est à ce niveau-là que doit se mener notre action. Donc, quand je n'ai pas le temps, que je suis dans un ascenseur, quand on me dit que fait MobiCop, je dis, écoutez, MobiCop installe des systèmes de covoiturage, de mobilité solidaire et d'autostop pour les collectivités territoriales. Très bien, super, bon. Mais quand j'ai le temps, ce que je dis, c'est que nous, ce que nous travaillons, c'est la question de la transformation culturelle et que c'est une question du porte-à-porte. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris ces formes coopératives de SIC, c'est qu'on a besoin d'un sociétariat qui soit important parce qu'on a besoin que tous les gens qui ont pris les parts sociales de la coopérative deviennent des ambassadeurs de cette transformation culturelle, de cette éducation qu'on veut apporter au plus proche des territoires, au plus proche des gens. Donc, à 100 % d'accord. Et à cet égard, nous avons des passerelles et j'étais hier encore avec le DG d'une très belle association en France, qui s'appelle les Petits Débrouillards, vraiment une association importante d'éducation populaire. Et on a des passerelles très importantes à faire entre nos coopératives de la transition et un mouvement qui est un mouvement ancien qui remonte à la fin du XIXe siècle, qui a des très, très belles structures, des très, très belles organisations et qui travaillent directement sur les questions d'éducation populaire. Je prends la deuxième question après, Claude. Super. On s'auto-anime, Solène, c'est magnifique. Mais oui, c'est ça. La question en jeu sociaux, en jeu environnementaux, c'est très intéressant parce que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer qui est assez formidable, justement, de convergence qui fait en sorte que ça résout beaucoup de nœuds. En effet, c'est ça, en matière, justement, de quartier. C'est sûr que quand on vient à un nouveau, l'émergence d'une nouvelle façon de faire, ça peut brusquer un petit peu les gouvernances qui avaient été mises en place au niveau des quartiers, donc de faire la place à ces mouvements citoyens, d'occupation de l'espace, de transformation de quartier, alors que d'autres organismes qui est d'ailleurs encore aujourd'hui beaucoup sous-financés sur la question de défense des droits, de lutte à la pauvreté. Donc, il y a eu comme, c'est ça, une espèce de brassement où on disait, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait là, justement, pour faire la place ? Et en fait, il y a vraiment un changement qui est en train d'être opéré parce que justement, on voit vraiment de plus en plus ces questions-là, en fait, on se sent plus sur une question de projet de société. Puis le projet de société, souvent, on a la même vision de démocratisation, de répartition du pouvoir, de développement du pouvoir d'agir des citoyens et de prendre ces angles-là, en fait, ça permet vraiment la convergence, en fait, entre des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux et on le voit au niveau des quartiers. Mais prenons un exemple, justement, un groupe de citoyens, nous, a fait un déménagement, un placotoir et il y a eu des conflits d'usage, notamment avec des itinerants du quartier. Et là, on s'est demandé, mais comment faire en sorte pour qu'un dialogue se crée ? Et donc là, la seconde année, en préparation de ce type d'occupation provisoire de l'espace public, il y a eu toute une forme d'informations auprès des citoyens qui comprennent le contexte aussi d'itinérance à Montréal et donc ça a fait en sorte de créer un dialogue qui a fait en sorte que le projet est encore plus fort l'année d'après. Mais donc, c'est sûr qu'on est passé par des petits moments de tension, mais ça favorise le dialogue et je pense que de là va émerger encore de gros succès. Enfin, nous, c'est ce qu'on imagine. Oui, alors, effectivement, c'est une question qui est très compliquée et qui est très importante. nous, à Mobicoop, si vous regardez notre raison sociale, dans nos statuts, on dit qu'on est une coopérative écologique et solidaire. Et l'hélicorne, vous verrez partout dans notre communication, transition écologique et solidaire. Pourquoi ? parce que, bien sûr, on ne va pas faire la transition écologique avec quelques bobos dans les villes qui ont fort capital culturel, à fort capital économique et puis qui disent à tout le monde comment est-ce qu'il faut se comporter en mangeant du beurre végétal. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à faire le truc. Donc, on a besoin que tout le monde soit à bord, on a besoin que tout le monde soit sur ce bateau de la transformation des comportements et de la transition. À Mobicop, ça se traduit de façon assez concrète, c'est que, par exemple, à côté de nos offres de partage de la mobilité, covoiturage et autostop, on a une offre qu'on appelle de mobilité solidaire, c'est-à-dire, c'est des gens qui font du covoiturage mais qui sont prêts à se dérouter pour aller prendre quelqu'un qui n'était pas sur leur route. Donc, c'est presque du transport à la demande solidaire. On a des réseaux de bénévoles qui, aujourd'hui, sont prêts à aller chercher des gens pour les emmener de faire ce qu'ils ont à faire parce que ces gens sont en rupture de mobilité. Donc, on est attentif à bien avoir les deux types d'offres. Maintenant, sur le fond de cette question, je pense que, petit à petit, alors, moi, quand je dis petit à petit, ça peut prendre 15 ans, mais petit à petit, cette divergence entre enjeux sociaux et enjeux écologiques va se réduire. Pourquoi ? Parce que la crise écologique est une crise sociale. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on peut se dire que ceux qui partagent leur mobilité, c'est ceux qui ont un téléphone portable, qui ont une conscience écologique et qui, donc, vont partager leur trajet. OK, mais ça, c'est avant la guerre en Ukraine parce que, quand vous avez, nous, en France, le litre d'essence est maintenant passé, tout type d'essence confondue, au-dessus de 2 euros. Ça fait 3 dollars. Bon. Quand vous avez à 3 dollars le litre, en fait, là, les gens commencent à se dire qu'en fait, en vrai, il faut vraiment qu'ils partagent leur mobilité parce que quand vous faites rentrer quelqu'un dans une voiture, vous divisez, vous passez de 3 dollars à 1,50 $. Je vais le faire en euros, ce sera plus facile pour mon calcul mental. d'une voix de personne dans votre voiture, de 2 euros à 1 euro. Vous faites rentrer trois personnes, vous êtes passé de 2 euros le litre à 0,5 euros le litre. Pourquoi je parle de ça ? Parce que la montée du prix de l'essence, là, elle est liée au conflit avec la Russie, mais elle est prévue, elle est structurelle. Le prix de l'essence va monter quoi qu'il arrive juste parce que les gisements sont en train de se tarir. Et donc, petit à petit, en fait, les gestes écologiques vont devenir aussi des réponses économiques à des tensions. Donc, je pense que petit à petit, mais dans la douleur, eh bien, on va voir converger ces deux sujets. Super intéressant et complexe à la fois. J'ai une dernière salve de questions et ça va conclure le webinaire pour aujourd'hui. Alors, il y en avait une pour Bastien sur les rapports de force entre les membres des licornes au sein du Conseil d'administration. Comment vous faites notamment pour percer les silos et souder des passerelles, donc pour dépasser peut-être parfois les divergences qu'il peut y avoir ? Une pour vous deux sur, tant en France ou au Québec, sur les relais politiques à cette dynamique coopérative et citoyenne dans la politique politicienne et la personne demande faudrait-il un nouveau mouvement politique ou un nouveau mouvement politique devrait-il émerger ? Et puis, une dernière question à vous deux aussi sur les leviers financiers alternatifs. Comment on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs financiers classiques qui ne vont pas dans le sens d'une transition sociale et écologique ? Comment on fait pour trouver d'autres leviers financiers alternatifs ? La personne parle notamment des crypto-monnaies solidaires et sociales. Alors moi, je ne connais pas c'est ça, mais voilà. Et puis, ça nous amènerait à la fin du webinaire. Il y a des remerciements des gens qui disent que c'était vraiment très intéressant aussi que ça conforte le choix d'avoir créé un projet sous forme de coopérative. Donc voilà, plein de gens qui ont apprécié d'être avec nous ce midi. Donc un grand merci à vous deux. Et je vous laisse conclure sur ces questions. Alors peut-être Bastien ? Oui, c'est vrai que j'allais dire. Bastien, est-ce que tu veux sur les CA des COP avant qu'on embarque sur la question politique ? Oui, je peux dire un mot très rapidement sur le CA des COP, mais très rapide. Écoutez, premièrement, oui, il y a toujours des difficultés dans tous les collectifs. À partir du moment où il y a des gens autour d'une table, s'il n'y a pas de difficultés, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Donc il y en a. Et ensuite, nous, on est vraiment au consentement. Donc il n'y a aucun rapport de force qui serait lié par exemple à la taille des coopératives qui constituent le collectif. la plus petite coopérative à quelques salariés, la plus grosse, on a plusieurs centaines et on a une voix autour de la table et on n'est même pas au vote, on est au consentement. C'est-à-dire que chacune de nos coopératives peut mettre une objection et bloquer la décision collective. collectif. Alors bon, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on s'appelle. Est-ce que Solène, tu veux que j'en remercie sur la question politique à ce moment-là ? OK. En fait, c'est très intéressant parce que nous, justement, l'échelle où on est, c'est une échelle locale. Donc c'est aussi la question politique locale du lien avec justement la politique municipale, donc la politique aussi de gouvernement de proximité. C'est beaucoup de très bonnes questions. C'est sûr que pour nous, la première chose, c'est de redorer un petit peu le pouvoir justement au niveau local. Donc c'est d'en faire vraiment des alliés pour transformer les quartiers. Donc pour nous, c'est quand même une réflexion politique parce que nous, on est plus sur une question justement d'aller perturber un peu les institutions puis d'avoir un projet de société de démocratisation. Mais dans un premier temps, pour nous, ce qui est important, c'est quand même de faire en sorte que les gouvernements de proximité aient les pouvoirs et les compétences pour acter la transformation dans les quartiers. Et actuellement, justement, on a énormément de freins par rapport à ces questions-là de par le fait que justement les villes et les municipalités sont quand même encore très, au niveau de leur cadre, de leur financement, très liés à Québec. Et ça fait en sorte que justement, ça crée des tensions quand on parle du financement et donc du fait qu'on est encore sur un financement justement là qui accélère l'étalement urbain parce que c'est le développement immobilier qui permet justement de financer les municipalités. C'est vrai que nous, quand on arrive dans une question justement de transformation de quartiers, de changement de paradigme pour éviter cet étalement urbain-là, on est dans des tensions importantes. mais c'est de revoir vraiment ces échelles-là et de justement de remettre de l'avant en fait l'importance de l'action locale et donc de la politique municipale et de leurs compétences. Et donc, il y a des choses qui sont en train de bouger également là-dessus. Est-ce que ça nécessiterait l'émergence d'un nouveau mouvement politique ? J'avoue que là, ça peut-être, qui sait ? Mais ce qui est sûr, c'est que les forces en place, il faut aussi transformer justement les institutions pour permettre vraiment en fait l'émergence d'une vision en matière de transition sociologique. Et donc là, il y a plusieurs choses qui se mettent en place pour justement arriver à cette vision-là et de changement de politique publique. Merci Chloé. Bastien, je te laisse poursuivre. Oui, volontiers. Donc, c'est sur la question du financement. Mais juste avant, je veux quand même dire qu'on ne fera pas l'économie du rapport de force politique. On peut le prendre dans le sens qu'on veut. On a besoin des institutions publiques pour mener notre action, pour la mener dans la dimension qu'on veut lui donner. Et ça, on ne le fera pas sans un moment qu'il y ait des personnes élues qui sachent porter nos actions. Et donc, il faut rentrer dans un rapport de force politique. Et donc, il ne faut surtout pas que nous, acteurs d'économie sociale, on se recroqueville dans nos organisations et qu'on déserte l'arène politique. Et croyez-moi, pour quelqu'un qui a quatre jours d'un tour d'élection présidentielle du niveau de celle qu'on va avoir, il faut continuer à y croire pour vous dire ça. Mais bon, sur la question du financement maintenant, c'est évidemment une question qui est névralgique, on n'avance pas sans capacité financière. C'est une question qui est extrêmement difficile, notamment actuellement dans le secteur coopératif, parce que les fonds d'investissement, y compris de l'économie sociale, ont pris l'habitude d'investir plutôt dans des sociétés de capitaux à dimension sociale, ce qui fait qu'il y a des fonds qui jusque-là investissaient pas mal dans les coopératives et qui ont perdu les savoir-faire qui leur permettent de le faire. Ça, c'est une évolution depuis 15 ans du secteur. Donc, il va falloir y réfléchir assez sérieusement. Et du coup, pour le financement, écoutez, nous, premièrement, on se dote de nos propres capacités. Vous voyez qu'on lance cette grande campagne de sociétariat et ça vise à construire une capacité financière commune. Et puis, deuxièmement, on travaille sur des alliances avec des grandes structures notamment mutualistes qui puissent nous permettre de financer un certain nombre de nos actions. Merci beaucoup, Bastien. Et en fait, ce sera le mot de la fin. Un immense merci d'avoir été aussi généreux de votre temps à tous les deux. Et puis, c'est vraiment un petit rayon de soleil dans la grisaille ambiante de découvrir ces deux initiatives et d'en savoir plus. Puis, on espère qu'elles vont croire, grandir, changer d'échelle et aller avec d'autres transformer socialement et écologiquement nos systèmes. Donc, merci beaucoup à vous tous, à Luc aussi, à Annie, Léanie, à Stéphane, tout le monde qui nous a aidés à la technique. Et puis, bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada